Nous avons eu 5 joueurs, 5 joueurs, seulement 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. Vous voyez comme ça ? 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. Avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire en fonction des endroits ici et là où nous étions, il y a des législations d'une personne qui a le Covid, il y a une législation. Je vais vous donner un exemple. Youssef Blayeli, quand il revient d'Algérie le 23 décembre. A l'aéroport, il est positif, il y a un système qui se met directement en place, 10 jours de quarantaine. J'ai parlé de Youssef Blayeli parce que tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu et donc je parle du KK. Je vous donne un autre exemple. Serge Romano. Ce que je vous ai dit, seulement 5 joueurs ne l'ont pas eu. On est 28, ça en fait combien qu'ils l'ont eu ? 23. Déjà j'ai commencé par les joueurs. J'ai commencé par les joueurs, moi je ne suis pas le joueur, malheureusement. Donc 23 qu'ils l'ont eu. Donc je vais sortir des exemples, ceux-là qu'on a vu le plus. Serge Romano qui n'a pas rejoint, puisque aussi la moitié du staff technique, dont moi-même, vous êtes bien renseigné, on a eu le Covid pour la deuxième fois. La moitié du staff de sécurité. La moitié du staff, plus de la moitié du staff administratif. Donc bref, une hécatombe. Merci. 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 Sous-titrage FR ?